Ah bah Pierre là tu vas pouvoir répondre parce que toi d'habitude t'es dans le cas inverse et justement le team pro qui a face à lui ses joueurs amateurs alors bah explique-lui ce que toi tu vas faire normalement pour l'exploiter et comment il va pouvoir s'en sortir. Tu peux donner des impôts sur le team pro. Le bâton pour me faire battre quoi. Bah non bah je te dis vraiment la première chose c'est de relancer préflop le même montant que tu es des bonnes cartes ou des mauvaises cartes parce que c'est vraiment la première chose qu'on remarque nous les pros si tu relances cher quand tu as une bonne main et pas cher quand tu as une mauvaise main ça c'est vraiment la catastrophe parce qu'on va toujours pouvoir savoir les cartes que tu as en main quoi et là je pense la deuxième chose aussi c'est... Sauf s'il relance pas ses mauvaises mains. Ouais mais dans ce cas là on saura en fait dans ce cas là il va se faire des blindes. S'il vole jamais les blindes en fait il va malheureusement il va se faire grignoter son tapis par l'augmentation de blindes il pourra jamais gagner. En fait le poker de tournoi est un jeu où le vol de blindes c'est à dire savoir les situations dans lesquelles on peut voler les blindes avec les mauvaises cartes c'est à dire bluffer préflop est très très important. Si on attend perdas en tournoi malheureusement on va on va jamais gagner le tournoi quoi. Ouais c'est vrai. Surtout que perdas des fois ça perd. En plus. Ça t'emmène dans des tapis périlleux. Voilà après si on me dit que si j'ai 80% à chaque fois de gagner. Ah oui je prends aussi. Bien sûr. Et puis aussi c'est voilà essayer d'avoir une stratégie quand même quand tu es en premier de parole deuxième de parole troisième de parole ne pas jouer des mains qui peuvent être potentiellement dominées c'est à dire des mains comme roi 10 des petits as etc ça c'est des mains qui sont vraiment des mains de piège quoi parce que si tu as un petit as tu relances. Quand tu es premier deuxième ou troisième de parole. Ouais voilà en fait la stratégie c'est vraiment de jouer très serré quand tu es en début de parole puisque la probabilité qu'il y ait des bonnes mains derrière est quand même assez forte et par contre essayer de beaucoup voler au bouton au cutoff là où tu auras la position contre les joueurs en blindes. Tu vas jusqu'où quand tu dis petits as ? Bah par exemple si sur les WPT nationaux on sera 10 par table plus on est à table plus on va jouer serré en premier de parole par exemple. En premier de parole jusqu'à As-10 ils jettent. Voilà par exemple si on est 10 à table As-10 je vais jeter. Parce que je le dis je le fais jamais je sais qu'il faut le faire mais voilà. Alors que par exemple au bouton on aura n'importe quel As on va pouvoir se permettre de renoncer pour voler les blindes et jouer le coup en position. Donc quitte à jouer premier de paroles vaut mieux jouer des petites mains. Emmanuel deuxième de parole As-10 tu vas jeter ? Bah je me casse souvent la gueule avec donc oui. Ah Daniel tu n'es pas le seul. Mais moi je me casse pas la gueule je prends As-10 au flop moi. Emmanuel il y a une autre situation qui te pose comme ça peut-être un peu problème au delà du pré-flop là dont on parle est-ce qu'il y a une autre situation ? L'agressivité des bons joueurs en fait souvent quand ils vont 3-bet 4-bet light ça ça va être très difficile en fait. Ouais c'est pour ça que tu n'as pas envie de jouer des mains marginales contre eux par exemple si tu sais que tu as un très bon joueur qui a ta position directe tu vas adopter une stratégie beaucoup plus serrée que si tu as des mauvais joueurs d'accord parce qu'en fait ce jour-là va pouvoir te sur-relancer avec une tonne de mains et toi si tu as relancé une poubelle tu vas devoir passer donc vraiment pour contrer cette agression tu devrais essayer d'attendre des bonnes mains et de sélectionner soigneusement tes mains pré-flap. Oui mais là c'est l'inverse de ce que tu dis avant tu dis qu'il ne faut pas attendre pour gagner le tournoi et maintenant il faut attendre pour ne pas se faire exploiter. Non pas du tout ce que je veux dire c'est que la plupart des amateurs vont jouer beaucoup trop de mains c'est-à-dire qu'ils vont surestimer la force de leurs mains c'est-à-dire qu'ils vont avoir une main comme un petit roi suité ils vont coller les 3-bet avec ou ils vont relancer As-4 en premier de parole etc ça c'est des grosses erreurs mais par contre si par exemple tu es au cut-off ou à hijack et tu relances 20% des mains c'est une stratégie qui ne pourra pas être exploité par des sur-relances en bluff. Donc agressif aux bons endroits de la table mais ne pas payer surtout pour se retrouver hors de position dans des situations. Ou si tu as un bon joueur qui est à ta gauche immédiate en fait ton spot d'attaque sera le bouton parce que tu seras parce que le bon joueur sera en small blind à ce moment là d'accord donc là tu devras profiter de ton bouton pour essayer de voler les blindes à ce moment là